Le procureur de la République a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre à 2020. Ado Richard a précisé que sur les 233 personnes impliquées à divers dégrés dans la commission de ces infractions graves, certains ont été interpellés dans plusieurs localités du pays et 40 autres personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. À ce jour, seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. L'éclairage de Salif Yalekoué. Le procureur de la République près le tribunal première instance d'Abidjan, Richard Adou, était face à la presse cet après-midi. À l'ordre du jour, un point sur les violences lors de la dernière élection présidentielle dans le pays en octobre 2020, où l'opposition politique avait appelé à la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national pour s'opposer au scrutin, avec dans la foulée la mise en place d'un conseil national de transition. À ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daboukro, le meurtre de l'ajudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Daboukro. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pour être retenues au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale. L'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. A Ancroix et Charadou, ces violences électorales ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020.